Musique Depuis des siècles, tous les sept ans, et jusqu'à cette année 2023, les ostentions limosines sont l'occasion de cérémonies et de fêtes grandioses qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes dans plus de 20 communes du Limousin, essentiellement en Haute-Vienne, mais aussi en Creuse, en Vienne et en Charente. Ces ostentions constituent un véritable marqueur identitaire de cette région où, au-delà des confréries, l'esprit collectif a toujours été fort, que ce soit au travers des villages ou, plus récemment, des syndicats. Très anciennes, certaines confréries sont donc peut-être les lointains ancêtres de ces unions de villageois, de métiers ou de travailleurs. Exemple à Limoges, avec Lucie Montibus, journaliste à RCF Limoges, et Jacques Fillier, premier belle de la grande confrérie de Saint-Martial. L'histoire de la confrérie Saint-Martial commence officiellement en 1356, quand furent déposés les premiers statuts par une bulle du pape, Innocent VI, on le connaît bien puisqu'il est né à Bessac en Limousin, 199e pape, il souhaitait faire cesser les calamités inouïes et exécrables, les pestes et la division du royaume, même s'il est vraisemblable que la création de cette confrérie soit antérieure. Quelle est l'origine de cette grande confrérie ? L'origine, on l'a fait remonter beaucoup plus loin avant, mais on n'a plus d'éléments d'archives, puisqu'en 1864, l'incendie de Limoges a détruit tous nos archives, qui était conservée chez un premier bel qui habitait sur le chemin de ce fameux incendie. Donc nous, ce que nous avons dans les quelques archives qui nous restent, elle est issue de la confrérie du Luminaire devant le sépulcre, qui était dans l'abbaye de Saint-Martial, dans la chapelle Saint-Benoît, où se trouvaient les reliques. C'est elle qui avait la charge du culte et de la préservation des reliques de Saint-Martial. À l'époque, il y avait les chanoines qui s'occupaient. Mais il y avait aussi des confrères, puisque juste à côté, il y avait aussi l'église Sainte-Marie, où toutes les confrères sont enterrées. Les dernières, les récentes recherches et archéologies qui ont été instituées par la mairie de Limoges ont fait apparaître tout cela. Il faut savoir que ces statues ont été reconnues par le roi de France à l'époque, en 1315, Jean le Bon, et comme nous étions aussi bien françaises qu'anglaises, on peut dire, par le roi Édouard III d'Angleterre, lui, un peu plus tard, en 1361. Premier bel, si on peut dire, nous sommes une association loi 1901, donc j'en suis le président. J'ai un conseil. Je peux dire, ce n'est pas que mon rôle, c'est le conseil et moi-même. Nous avons la fonction de maintenir la mémoire de Saint-Martial, de son œuvre, de tout ce qu'il a pu faire et de son culte. Nous veillons la conservation de ces reliques, de ces reliques et tout le mobilier qui est rattaché. Et nous organisons donc un certain nombre de cérémonies à cette mémoire. Tout le monde peut faire partie de la Grande Confrérie, mais vous allez être obligatoirement cooptés par deux confrères. Vous devrez passer devant le conseil, qui retiendra ou pas votre candidature, et après, c'est deux assemblées générales qui vont décider si vous pouvez devenir confrères. Quelle mission, justement, attendre les confrères, les Saint-Marceaux ? C'est des gens qui sont quand même, nous sommes des laïcs, nous sommes des laïcs engagés dans l'Église. Donc on demande cet engagement de participer à des associations caritatives et aussi d'être présents et de pouvoir maintenir ce culte de Saint-Martial en limousin. Nous n'avons pas de femmes. Parce que le pendant de la confrérie, c'est ouvert aux femmes aussi, mais le pendant de la grande confrérie de Saint-Martial, c'est la confrérie de Sainte-Valérie qui, elle, n'a que des femmes. Donc ceci permet l'équilibre. Un signe de reconnaissance, peut-être un habit pour tous les Saint-Marceaux ? Qu'est-ce qui vous caractérise ? Nous avons une écharpe et nous avons, antérieurement, c'était une cocarde, mais nous n'avons du mal à la faire refaire. Malheureusement, nous avons perdu quelques couturières. Donc maintenant, nous avons un émail qui représente le blason de Saint-Martial. Donc une écharpe, deux couleurs, comme toutes les confrérie limousines. Toutes les confrérie ont une écharpe avec une, deux, trois, quatre couleurs, selon le cas. Donc nous, nous avons deux couleurs qui sont l'amarrante et le blanc. Alors pourquoi ces couleurs, amarrante et blanc ? L'amarrante est une plante dont on dit qu'elle est éternelle. Donc ça représente l'éternité. Et le blanc, c'est la pureté. C'est la pureté de notre sauveur, la pureté de la vie, ainsi de suite. Blanc, très important. Parce que je reviens au miracle des ardents, si vous permettez. Il n'y a pas eu que le miracle ou la guérison des gens. Ça a aussi servi comme base à la paix de Dieu. Parce qu'à l'époque, les seigneurs féodaux, si on peut dire, s'entretuaient. Il y avait toujours des pillages, on ne respectait pas le peuple. Et depuis, il n'y en a plus eu ? Depuis, si, il y en a toujours eu. Mais le fait est que lors des ostentions, lorsqu'on dresse le drapeau qui va monter aujourd'hui au clocher de Saint-Michel, croix, amarrante, sur fond blanc, c'était aussi la paix de Dieu s'instituer. Et pendant toutes les ostentions, on cessait tous les combats, les pillages et tout ça, et on respectait l'autre. Donc c'est une institution que nous avons conservée. Le père Blondel, ancien évêque de l'Ardèche, aumônier de la fédération limousine, explique combien les confrérés et comités sont d'authentiques représentants de cet esprit limougeau et participent à la perpétuation des traditions, y compris auprès des nouveaux arrivants dans la région. Ils font partie de la cité et du peuple de Dieu. Ce sont des limousins. On est assez accueillants. Je les considère d'abord comme des personnes d'aujourd'hui qui vivent... Par exemple, qu'est-ce qui va se passer quand nos villages étaient très ramassés ? Les 600 personnes de Saint-Victurnien faisaient les ostentions de Saint-Victurnien. Il y avait quelques voisins qui venaient les voir. Et puis, ces gens de Saint-Victurnien, ils y étaient nés, ils avaient été à l'école là, la plupart... Maintenant, il y a probablement 100 maisons individuelles qui se sont mises sur la commune qui n'ont pas forcément le même héritage. Alors, on va souhaiter que ça soit une identité qui se révèle aussi à eux. Et donc, il y a un témoignage de la fidélité. Il y a un témoignage aussi de... C'est très beau dans la préparation des ostentions. Alors, on dit, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, les dames disent, on fait des fleurs. Ah bon, vous faites des fleurs ? Ça veut dire qu'on fait des guirlandes ! On passe les veillées, comme autrefois, à faire des grandes guirlandes. Parce qu'on ne va pas prendre une agence de communication qui nous ferait payer par des millions pour créer un événement. Nous, notre événement, c'est nous, notre événement. On va le fabriquer, notre événement, avec nos souvenirs. Et voilà. Et donc, alors, on se met à parler à sa voisine. On dit, vous viendriez bien mardi faire des fleurs ? Ah ben oui, c'est une bonne idée. Et là, les gens se retrouvent. Moi, j'ai moi-même assisté à des moments comme ça, très fraternels, entre des personnes dans un des comités. Et effectivement, les gens se retrouvent, ne se connaissent pas, découvrent le savoir-faire de chacun, et gagnent en compétences. Alors, gagnent en compétences. Et alors, si vous voulez, pour moi, pour faire mon boulot de prêtre, d'évêque, les gens se retrouvent et échangent aussi quelque chose de leur foi ou de leurs problèmes. Et donc, ils parlent. Et donc, ils font quelque chose ensemble. Mais il y a une parole par rapport à l'Église, par rapport à la foi. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut se dire que sur une cité, chez nous, notre limousin qui est un peu à l'écart, qui est toujours en train de penser qu'il est victime parce qu'on ne lui a pas mis de TGV, et parce qu'on lui a supprimé d'être capitale régionale, alors est-ce qu'il va faire des ostentions de martyrs ? Non, pas forcément des ostentions de martyrs. Il va faire des ostentions aussi où on a un peu conscience, qu'on partage peut-être des pauvretés, mais qu'on est capable de faire quelque chose. Eh bien, l'Église, c'est pareil. On a plein de pauvretés. Ce n'est pas la peine que je fasse de commentaires actuellement sur nos pauvretés. On a plein de pauvretés. Et il faut en être conscient. Il faut faire la leçon à personne. Dans nos ostentions de cette année, nous n'allons faire la leçon à personne. Nous ne dirons pas, regardez, les cathos sont des gens merveilleux. Si on disait ça, les gens ne croiraient pas. Mais nous allons dire, mais nous pouvons. Nous pouvons ensemble. Nous pouvons ensemble faire une belle chose dans notre commune. Nous pouvons ensemble partager. Nous pouvons ensemble passer un moment de joie où on ne va pas s'attraper. Et nous pouvons même ensemble se rappeler qu'on vient de loin. Et qu'on va probablement très loin. Et même qu'on va jusqu'à la vie éternelle. Nous qui aimons aller dans nos cimetières. Nous qui savons ce que c'est qu'accompagner des gens après leur mort. Nous qui disons, la vie, elle n'est pas simplement d'avoir un meilleur indice. Et voilà, la vie, elle est autre. Bon, que les ostentions soient belles. Et que je suis toujours très touché par la manière dont, avec beaucoup de simplicité, on essaie d'être accueillant et d'être joyeux malgré tout ce qui peut peser. Voilà, qu'elles soient simples et belles. Comme les limousins sont des gens simples, peuvent faire des choses belles, qu'ils aient confiance. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les ostentions soient belles ? Alors, il y a des gens qui vous diront il faut qu'il y ait beau temps pour qu'il ne pleuve pas. Mais, non, pour que les ostentions soient belles, elles le sauront. Pour que les ostentions soient belles, c'est le soin qu'on va mettre, c'est des invitations simples, c'est qu'on aura préparé avec la liturgie des chants jolis, c'est qu'il y a des cortèges où des personnes vont accepter de remettre des habits de moines alors qu'on les prend pour des gens très sérieux dans leur bureau. Et le lendemain, leur collègue dit « Oh, ben je t'ai vu qu'il y avait une drôle d'histoire ! » « Pourquoi ? » « Ah, ben j'ai fait ça parce que ça se fait chez nous ! » Ben voilà, dans cette espèce de... Il faut qu'elle soit naturelle. Le beau, le père Fernandez, curé de Charente-Limousine, y est également très sensible. Je trouve que ces ostentions en limousin sont des lieux d'affirmation de la liberté des personnes. Voilà, on ose faire des choses. L'année ostentionnaire, qu'on ne fait pas du tout pendant les six autres années. Le fait de faire une grande procession religieuse dans les rues, moi, je ne fais jamais ça. Ah, je même pense que... Pas de bon temps, les temps qui courent. Mais les ostentions nous permettent de faire... Il faut le faire. Il faut bien le faire. Que ce soit bien organisé, que ce soit beau, qu'il y ait une belle relation complice avec les municipalités, qu'on puisse accueillir les autres confréries, qu'on sache célébrer d'une manière belle et heureuse, que les gens puissent chanter, qu'ils puissent faire silence, qu'il y ait un bon repas, comme on sait le faire ici, après la messe et avant de partir pour les ostentions. Et puis, s'organiser aussi pour que, entre les deux dates ostentionnaires, donc tous les sept ans, que tout au long de l'année, de ces six années qui vont passer, eh bien, il y a des rencontres, on fait le point de temps en temps, on fait une assemblée générale, puisqu'on est associatif, on fait un repas qui nous relie, et ça entretient cette charge de l'amitié. Et éventuellement, on invite l'un de l'autre des confréries qui le désirent. Ce qu'on a vécu l'autre soir à Abzac, avec le repas poteau-feu, où on était 85, et c'était magnifique. Le père Jean-Marie Malégui, prêtre du diocèse de Limoges, n'hésite pas à faire appel à une sociologue pour définir les ostentions limousines. Je tiens de François Tlottmann, c'est une sociologue qui a beaucoup pris du temps à observer ce qu'était notre pratique religieuse, cette définition où, pour moi, chaque mot compte. Les ostentions limousines sont des manifestations. On ne manifeste pas dans les sacristies, on manifeste en public, dans les rues, sur les places. Ce sont des manifestations. Et généralement, dans la manif, on a quelque chose à dire, il y a un message. Ce sont des manifestations religieuses et chrétiennes. et c'est important de tenir les deux dimensions. Elles relèvent du religieux, de tout homme, et aussi la dimension de la foi. Elles sont millénaires et spectaculaires. C'est vrai qu'elles donnent à voir. Et c'est vrai qu'on en a la trace précise depuis 994. En l'honneur des saints. Ah oui, donc c'est en l'honneur de personnages qui comptent pour les limousins, dont les reliques sont conservées dans les églises. Là, vous avez vraiment tous les mots qui, pour moi, recouvrent cette pratique particulière des limousins. Et auxquels ils sont attachés. Historien, Daniel Audon-Hurel constate que, bien que la région soit largement déchristianisée, le limousin continue d'avoir un véritable sens du sacré en lien avec le territoire. Ah oui, je pense. Il y a effectivement un sens du sacré. Je ne veux pas parler de dévotion populaire, comme on disait dans les années 80, parce que c'est un peu dépréciatif, quelque part. Il y a un sens du sacré. Il y a en tout cas, je pense, un lien très fort à ce que le territoire, le territoire de l'ancienne paroisse, le territoire comme ça, apporte en termes d'enracinement. Et dans ce type d'enracinement, ça, je le ressens de plus en plus. Et je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, la fameuse procession de Saint-Maximin à Maniac-Laval. Cette procession absolument incroyable qui commence à une heure du matin, à minuit, après une messe de minuit, le dimanche de la Pentecôte, qui se termine le lundi soir. Et on a fait cinquante et quelques kilomètres. Et il y a des croix magnifiquement restaurées. Et on passe à travers une maison. C'est incroyable. On passe à travers une maison parce qu'évidemment, Saint-Martial, oui, il est passé à cet endroit-là, évidemment. Et donc, c'est extrêmement surprenant parce que, évidemment... Saint-Maximin ou Saint-Martial ? Saint-Maximin, pardon. Excusez-moi, merci. Merci, voilà. Et donc, c'est tout à fait étonnant. Et finalement, qu'est-ce qui fait une part très importante du déroulement de chaque ostention ? C'est la procession. C'est la procession. Et on promène le saint, on promène les reliques, on promène le saint ou la sainte, d'ailleurs. On promène sur un territoire. Soit on fait le tour de quelque chose, du village, soit on le traverse. Et je pense, j'imagine que dans beaucoup d'endroits, on essaye toujours de faire le même passage. On ne change pas. Alors, même si la cité a changé, même s'il y a un lotissement qui s'est construit, non, non, il continue à passer au même endroit, même s'il n'y a plus grand monde qui vit dans le centre-bourg. Et ça, c'est très frappant. Et ça, ça fait partie de ce rapport au sacré. C'est-à-dire un sacré qui est très... qui est ancré, en fait, qui est ancré, qui s'exprime par des gestes. On ne sait peut-être finalement pas beaucoup pourquoi. Et ces gestes se font, mais c'est des gestes ancestraux. Il faut observer quand on participe, on assiste à ces messes, à la façon dont les gens vont toucher, par exemple, vont s'incliner, vont toucher, vont embrasser parfois la chasse. Vont... voilà. Bon, ils n'iront pas à la messe de l'année. Ce n'est pas le sujet. Mais là, ils feront ce geste. Ils feront ce geste. Et quelque part, c'est ça, le sens du sacré. C'est bien au-delà d'une quelconque foi, en fait. C'est pour moi. Au risque de paraphraser, justement, François Lautmann, chercheur au CNRS aussi, dans son éditorial du livre de Louis Perrois, Une religion des limousins. Les confréries ont pu être tenues en suspicion par le clergé au nom de débordements que l'on pourrait imputer à une sociabilité trop profane. Les ostentions limousines peuvent-elles être considérées ou appréhendées comme un événement religieux ? Alors, c'est à la fois l'historien et le président d'ostentions patrimoine culturel immatériel qui vous répond. Oui, c'est une manifestation religieuse. C'est même l'essence. C'est l'essence des ostentions. Quelquefois, je le dis un petit peu par provocation, mais le jour où il n'y aura plus la possibilité de célébrer les messes des ostentions dans 20, 21, 22 paroisses, ça voudra dire tout simplement que les ostentions sont mortes et ça deviendra du folklore et du théâtre. Et donc, lorsque le patrimoine culturel immatériel par rapport aux ostentions est fondé sur cette réalité religieuse, même si, évidemment, on y accorde ou pas la croyance, on y accorde ce qu'on veut. Après, on l'interprète comme on veut. Mais intrinsèquement, enfin essentiellement, ça s'inscrit quand même, ça s'inscrit dans un fait religieux. Jésus, sauveur du monde, envoie des messagers qui comptent l'évangile au peuple libousin qui marchent dans la nuit. Jésus, sauveur du monde, Jésus, sauveur du monde, envoie des messagers qui comptent l'évangile au peuple libousin qui marchent dans la nuit. Parti, calme, emporté par ta foi, à pour lui travailler et sauveur du monde, ce peuple, plus au prix de ton sang. Jésus, sauveur du monde, envoie des messagers qui portent l'évangile au peuple libousin qui marchent dans la nuit. Jésus, sauveur du monde, envoie des messagers qui portent l'évangile au peuple libousin qui marchent dans la nuit. Peut-on dire que la dévotion, avant la Révolution française, était canalisée par le clergé, par les chanoines et les moines, alors qu'après la Révolution, exemple en 1793, Paris ordonne de livrer pour la défense nationale tous les objets de culte en matière précieuse ou utile. Il s'est passé pas mal de choses. Les reliques, parfois, ont été cachées. Dissimulées par des personnes. Parfois par des membres de la société civile. Parfois par des responsables politiques de villes. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. C'était un moment charnière. C'est un moment charnière qui a sans doute permis ou qui, à nous, nous permet de comprendre ce que ces objets, quelque part, enfin ces restes humains, avaient de valeur en termes à la fois d'inscription de la piété, de la dévotion, de la conception même d'une reconnaissance de sainteté, évidemment, et en même temps de cette fonction identitaire, patrimoniale, très forte, très forte, attachée à une petite patrie, sa petite patrie, c'est-à-dire sa paroisse, en fait, son église, tout simplement. Son église. Ça, c'est certain. Alors, après, évidemment, le cadre avant la Révolution, on va dire, mais même un peu au XIXe encore, pour bien, évidemment, même assez largement, c'est-à-dire la paroisse structure quand même les comportements, structure, organise, structure, le clergé est là, encadre, etc. Il suffit, enfin voilà, les congrégations religieuses féminines au XIXe siècle, enseignent, soignent, partout, enfin évidemment. Et je dirais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, jusque dans les années, même 1980, on va au catéchisme, on va dire. Voilà. Maintenant, on n'y va plus. Les jeunes n'y vont plus. Mais ça, voilà, c'est l'histoire. Et les jeunes n'y vont plus. Et finalement, je vais vous dire, très récemment, voilà, il y a un jeune, je connais un jeune qui va faire partie de la garde Odora, par exemple, il a une vingtaine d'années et quand on lui pose la question Israël était au balde, ça te dit quelque chose ? Il dit non, moi je m'en fiche, moi je fais la garde, je fais la garde quoi. Parce que c'est amusant de faire la garde, on est entre copains. Bon ça, c'est super, ça a toujours été ça, les ostentions, il ne faut pas oublier quand même, il ne faut pas exagérer. Mais en fait, il ne se raccroche même plus à l'idée même qu'Israël était au balde soit des personnages emblématiques d'un lieu. Après, voilà, on en pense qu'on veut de Saint-Israël était au balde, mais ça fait partie. Donc là, il y a un décrochement, il y a un décrochage qui s'est fait complet là, auquel il faut être vigilant et auquel je veux être vigilant par rapport à cette reconnaissance patrimoniale de l'UNESCO. Alors vous avez parlé justement d'un des objets, d'une chose qui est objet de dévotion, de piété. Ce sont les reliques. Elles sont des éléments qui seront présentés au public pendant les ostentions. Pourquoi le culte des reliques ? Alors, ça c'est une immense... Vous avez deux heures. C'est une immense question. Les reliques, les reliques, ce sont évidemment les restes qu'on reconnaît comme étant les restes humains d'un certain nombre de personnages que l'Église localement ou de façon beaucoup plus, avec des procédures beaucoup plus développées dans l'histoire après, mais au départ très localement aussi. ont reconnu comme être des personnes qui ont finalement vécu sans doute les valeurs évangéliques, on peut le penser, et dans telle ou telle circonstance. Et le mieux, évidemment, qu'elles pouvaient le faire au regard de ces mêmes valeurs et de la lecture qu'on avait de ces valeurs. Et ces personnages reconnus comme ça, ensuite, évidemment, font le lien tout simplement entre la dimension céleste et l'exemplarité. l'exemplarité et la dimension et la dimension céleste de la vie éternelle. Et donc, évidemment, pour toucher, pour accrocher un peu le côté céleste qui est très, très, très lointain, les reliques permettent de ce passage, en fait, permettent ce lien, en fait. Et le culte, il y a les reliques et surtout le culte des saints, tout simplement, en dehors des reliques, évidemment. et c'est là que se joue le cœur de la relation, ça permet d'intercéder. on dit les saints, ils ont vécu avec nous, donc ils peuvent aller au ciel, interpeller, etc. et peut-être nous aider à obtenir ceci, cela, tout simplement. Éléments identitaires forts du limousin, cet appel à l'intercession des saints reste encore très vivace aujourd'hui, à tel point que la Grande Confrérie de Limoges a organisé à huis clos pour cause de confinement des ostentions exceptionnelles le 19 avril 2020. Jacques Fillier, le premier bel de la confrérie, raconte. La Grande Confrérie, le conseil de la Grande Confrérie qui a décidé de faire une ostention exceptionnelle le 19 avril 2020. Je vais refaire un petit peu d'histoire. Nous avions l'habitude de faire des ostentions pour répondre à la demande des chrétiens du peuple limousin. Mais aussi, nous avions l'habitude d'ouvrir lorsque un notable, quel qu'il soit religieux ou polo-civil, venait à Limoges. Et lorsque nous avions des calamités qui frappaient le limousin comme toute la Nouvelle-Aquitaine, sécheresse, pluie, inondation. Là où, comme lors du miracle des ardents, si on dit, cette fameuse maladie des arvents, le Covid, nous avons fait une ostentions exceptionnelles en respectant toutes les règles de sécurité puisque nous l'avons fait très à huis clos. Et nous avons exceptionnellement donc ouvert la grande chasse et sorti le reliquaire. Reliquaire qui a été confié à Mgr Lévesque et pendant une période d'un mois, il a servi tous les soirs à bénir la ville de Limoges et bénir la nation, bénir le monde afin que Saint-Martial et tous les Saints-Limousins interviennent pour éradiquer cette maladie. Je ne sais pas, je vais peut-être dire des choses qui vont être très contestées mais si nous regardons les statistiques, le Limousin, par rapport à l'impact du Covid, a été moins frappé que les autres régions de la France. L'évêque de Limoges, pourtant récemment nommé et donc nouveau dans la région, n'a pas hésité à jouer le jeu et à accepter d'abriter les reliques de Saint-Martial à l'évêché. Sans les ouvrir, évidemment, car ceci ne se fait que tous les sept ans. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est une coproduction RCF Charente et RCF Limousin. Les interviews et la réalisation ont été faites par Lucie Montibus, Titouan Stucquer, Cécilie Guain, Lucie Tétard et coordonnées par Jean-Louis Ney. Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions pour construire ces épisodes, tout particulièrement la Fédération des Confréries Limousines et l'association Ostension PCI. Merci également à Sœur Delphine et aux chanteurs de la chorale pour les chants enregistrés alors qu'ils n'étaient encore qu'au stade des premières répétitions. La post-production a été assurée par Fabrice François et Kylian Nousseau. La musique générique est Airship Thunderschild de Otto Allmen proposée en licence gratuite Creative Commons. Sous-titrage Société Radio-Canada